Comment on fait au Paris ? Antoine Chance comme un gris-gris contre le mauvais sort. Ce 27 septembre, la Fédération Wallonie-Bruxelles fêtait ses 43 ans d'existence. Mais derrière les flonflons, la réalité, en 2015, il faudra encore faire des économies. Le chiffre de 240 millions d'euros est avancé, soit 100 millions de plus que prévu. Et si la Fédération Wallonie-Bruxelles doit plus que jamais faire preuve de rigueur budgétaire raisonnée au cours de cette législature, nous poursuivons notre travail. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons des difficultés. Des difficultés auxquelles on peut faire face aussi parce que ce n'est pas un mur infranchissable. Et dès la semaine prochaine, on se réunit en conclave avec un but qui est aussi de permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la communauté française, de fonctionner. Donc on va prendre des mesures raisonnables. Des mesures raisonnables, mais qui restent obscures pour l'instant et qui devraient toucher l'enseignement ou encore la culture. La culture dont le budget annuel pourrait fondre de 3%. La ministre se veut rassurante. On va dans la masse, c'est moins de 3%, ce qui n'est vraiment pas grand-chose par rapport aux autres niveaux de pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que dans la masse dont je dispose, en faisant des économies parfois sur les infrastructures ou sur d'autres frais de fonctionnement de l'administration, par exemple, je ne peux pas redéployer des politiques nouvelles en culture. Donc on parle de masse ici, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Après la fête place donc à la rigueur budgétaire, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait présenter ses mesures d'économie pour le 10 octobre prochain.